Alors, chers amis, où que vous soyez en ce moment, que ce soit en Europe, en Afrique ou quelque part ailleurs dans le monde, je veux vous signaler que je vous invite chez moi ce soir pour un salon philosophique ici à Montréal où je reçois depuis 44 ans. C'est donc avec plaisir que je présente un thème philosophique tiré de mes œuvres qui sont considérables. Et le thème ce soir s'intitule « Changer les règles du jeu ». D'abord, j'aimerais que vous réalisiez que vous êtes dans un contexte où ce qui compte pour nous, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. C'est la vérité, la sincérité. Donc, il n'est pas question ici de tenir un discours intellectuel, quoi que je sois philosophe. Il n'est pas question non plus que j'aborde les questions traitées d'un point de vue qui n'est pas le mien. Je ne suis pas un professeur d'université parce que j'ai refusé d'être un fonctionnaire et je n'enseigne aucun programme. Je vous reçois chez moi et bien entendu, ceux qui veulent visiter mon site Internet n'ont qu'à vérifier si ce que je vous dis est cohérent et compatible avec mes idées répandues. Alors, j'aimerais vous rappeler ceci. Ma philosophie s'appelle le jovialisme. Et le but du jovialisme est de nous mettre en situation, c'est-à-dire de nous aider à nous évaluer nous-mêmes au fur et à mesure où nous allons entrer en action avec les autres, avec les autres, avec le milieu, avec les valeurs du milieu, avec les institutions. Et ce qui est important ici, c'est de savoir est-ce qu'à notre époque, en 2015, on peut encore dire la vérité sans être emprisonné, sans faire rire de soi, sans être congédié d'une maison d'enseignement? Apparemment, non. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle de mon salon. D'abord, premièrement, je suis le premier philosophe dont la plupart des disciples sont des femmes. À ce que je sache, quand on regarde l'histoire de la philosophie, on ne rencontre aucun philosophe qui vivait avec des femmes, qui échangeait avec elles, qui était le centre d'un partnership amoureux, ouvert, et qui regroupait ces gens au nom de la philosophie. Alors, c'est quand même important, ça. Le titre de la conférence de ce soir, « Changer les règles du jeu », devrait illustrer ce que je vous dis par des faits concrets, pratiques. D'abord, premièrement, je crois que la majorité des gens peuvent être achetés. Ils sont à vendre. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un échange honnête, sincère, avec quelqu'un qui est un vendu. Que ce soit un professeur d'université, un politicien, un banquier, ou un prêtre. Ce sont là des vendus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une philosophie comme celle que j'enseigne est une philosophie sans médiation. Je n'ai pas besoin de médiateur. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Et je ne tolère pas que des intermédiaires me transmettent une connaissance qui viendrait de Dieu, ou de l'Église, ou de l'université. Je suis l'autorité dans ma vie. Et je m'attends à ce que les gens qui viennent à moi soient l'autorité dans la leur. vivre selon ses principes n'est pas si aisé pour la majorité des gens. Par exemple, je vis ici avec une de mes compagnes qui se trouve être la principale puisqu'elle partage mon intimité quotidienne avec moi. Et tous ses amis, ses amants, ou ses compagnons sont mes amis. Vous comprenez? Je suis en train de vous dire que je ne vais pas renoncer à une vision du monde universel, transcendantale même pour des questions d'hormones, d'insécurité affective, de jalousie. S'il y a eu parmi nous des personnes qui avaient ce genre de difficultés avec la vie, elles ne sont plus là. tout simplement parce qu'elles se sont disqualifiées elles-mêmes. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Nous essayons de vivre en harmonie. En parlant peu, ne vous leurrez pas en vous disant parce que vous m'entendez faire une conférence, cet homme-là parle tout le temps. Ne vous leurrez pas. Je suis un homme de silence. Je suis un homme d'écriture. Mon principal média, c'est l'écriture. La parole vient en second. Et la façon dont je vis a un rapport direct avec mes principes fondamentaux. Par exemple, je n'accorderai pas dans ma vie plus d'importance à quelqu'un qui a une fonction publique qu'à mon concierge. D'abord parce que je ne vois pas pourquoi je traiterais mon concierge de haut. il me rend des services. Il est honnête. Il est authentique. Il est empressé. Alors qu'il y a des gens devant lesquels on va s'incliner parce qu'ils représentent une autorité et à qui on va accorder le bénéfice de tout, même s'ils disent des conneries. moi, ce n'est pas ma façon de vivre. Et beaucoup de gens ont été offusqués de ce que je n'ai pas interrompu une conversation pour pouvoir leur parler. Je pense à un exemple. j'allais manger en ville avec une de mes compagnes et puis à la porte du restaurant il y avait l'ancien premier ministre du Canada. Un homme oléguant et la femme qui m'accompagnait n'était pas nécessairement une jovialiste. C'était une personne qui essayait de l'être. C'était différent. Alors, elle me dit au moment où nous contournions le groupe formé par cet ancien premier ministre et quelques-uns de ses interlocuteurs, elle me dit « Présente-moi-le, André, présente-moi-le. » Je lui dis « Voyons, c'est un politicien. » Et nous l'avons contourné et je crains qu'il ne m'ait entendu. malheureusement, il n'était qu'un politicien. Même s'il avait été le premier ministre du Canada et ma compagne ne comprenait pas, je lui ai dit « Tu es avec moi. Je suis un penseur et un sage. Et tu veux que je te présente un clown? » C'est pas sérieux. Elle ne comprenait toujours pas. Alors, je lui ai dit « Il va falloir que tu essaies de saisir que ce qui est important, ce n'est pas la fonction, mais l'être. » Et la réflexion qu'elle m'a dit revenait à peu près à ceci. Mais voyons donc, être, c'est pas un mot, ça, ça ne dit rien. Et quelques années plus tard, quand elle s'est en allée dépiter, elle m'a dit « Cet être-là dont tu parles, il m'a ruiné parce que ça mène à un cul-de-sac. » Je le sais très bien. Ça mène à un cul-de-sac social, à un cul-de-sac financier et à un cul-de-sac amoureux si on n'est pas avec la bonne personne. mais je dis ça favorise le bonheur et le bonheur n'a pas de cause. On n'est pas heureux parce qu'on a de l'argent, on n'est pas heureux parce qu'on est en amour, on n'est pas heureux parce qu'on est jeune ou en santé, on est heureux parce que l'on communie à son tranquille océan. et ça c'est un peu difficile à comprendre quand on a comme idéal dans l'année par exemple de s'acheter une Mercedes ou de changer sa garde-robe de 50 000 $ contre une autre qui coûte encore plus cher ou qu'on accorde une grande importance à ce que les gens pensent de nous. Malheureusement, mes chers amis, ça ce sont les règles du jeu. Je ne les respecte pas. Je me moque et perduement de ce que l'on pense de moi. Et même lorsque j'ai été confronté à des personnes qui étaient très, très intimement présentes dans ma vie et qui avaient comme des... un souci de... de... posséder l'homme que j'étais. J'ai eu une attitude que je crois honnête et droite. Et une secrétaire qui avait assisté à tout ce qui s'était passé, qui connaissait ma vie, m'ont rendu un hommage un jour en disant, c'était pour mon cinquantième anniversaire, j'ai vu André Moreau renoncer à un grand amour pour pouvoir rester libre. « Ce n'est pas convenable dans la société où nous vivons. » Par exemple, ce n'est pas convenable de parler ouvertement à un milliardaire, même si on est avec lui dans sa Rolls Royce. « Je me rappelle que j'échangeais un jour avec un de ses patentants de la presse. » Il avait fait une maîtrise en philosophie sur Nietzsche et ensuite il s'était dirigé vers le droit commercial. Alors cet homme, dans le courant de sa vie, était devenu alcoolique. Et toute son entreprise de conquête, c'était ce qu'on pourrait appeler un capitaliste sauvage. Toute son entreprise était fondée sur la violence en quelque sorte. Donc c'était une entreprise Nietzsche M. Mais il avait décidé de cesser de boire. Il participait à des meetings AA et comme vous le savez, dans les meetings AA, ceux-ci commencent toujours par une prière à l'être suprême. Et à la fin, pendant que son chauffeur attendait au garde-vous à côté de la Rose Royce, il passait le balai dans la salle où avait lieu le meeting pour avoir l'air humble. Ça fait qu'évidemment, au moment où il me ramenait, parce que je l'avais accompagné ce soir-là, je lui posais la question, si vous savez, la majorité des croyants commencent par être un croyant et ensuite ils deviennent Nietzscheen. Comment expliquez-vous que vous, vous avez commencé par être Nietzscheen et que vous êtes devenus un croyant? Il a failli me jeter en bas de la limousine. Au point que j'ai dû lui dire, mais c'est la nuit, vous n'allez pas m'abandonner sur un chemin de campagne parce que vous n'aimez pas ma répartie. Il était furieux. Mais ma question était très pertinente. En général, on commence par être croyant, puis on renonce peu à peu à ce genre de naïveté. On comprend que le Dieu que les gens vont prier dans les églises. En réalité, c'est une projection de notre intimité parce qu'on n'est pas capable de l'assumer en soi. Alors, on va l'assumer à l'extérieur de soi. Alors, beaucoup de gens, voyez-vous, vont à un moment donné, comme moi qui ai eu une éducation catholique à l'époque de mon enfance et de mon adolescence, les gens vont se poser des questions. Ces gens qui m'enseignent la vérité, comment savent-ils que c'est la vérité? Que savent-ils de plus que moi quand je m'écoute moi-même et que je m'obéis intérieurement? Et pourquoi se fait-il qu'ils assortissent toujours les commandements, les lois, les règlements dont ils parlent, d'un cortège de menaces? Pourquoi faut-il que Dieu soit une autorité menaçante? Ça me faisait réfléchir, ça, d'autant plus qu'à l'école primaire, il y avait une prière à l'époque des années 40 où les religieuses nous faisaient réciter ces mots. Jésus protège nous et retient le bras tout-puissant de Dieu qui nous frappe. Tu vas huit ans, dix ans et tu te fais dire que le doux Jésus va mettre tout son potentiel pour retenir le bras de son père qui veut nous exterminer. Ce n'est pas sérieux. Et je savais à cette époque-là et c'est là que j'ai compris que la religion était une mascarade et que le véritable temple du Dieu vivant c'est notre corps, c'est la personne où grandit notre être qui se déploie dans tous les sens et qui nous permet de nous sentir Dieu. Mais cet homme-là qui était devenu un milliardaire, vous savez fort bien qu'il ne l'est pas devenu en se heurtant aux préjugés du milieu. Il faisait affaire avec l'autorité politique, religieuse, municipale et bancaire bancaire et boursière. C'est un homme du système. Et c'est pourquoi il était susceptible. Il réagissait mal lorsqu'on lui posait une simple question. Et bien entendu, sa colère était une réaction d'autorité. Tu oses me prendre en défaut? donc c'était un minus à bince. Et la majorité des gens très riches que j'ai connus, sinon tous, étaient tous des minus à bince. Très forts en économie, nuls sur le plan spirituel, sur le plan humain. Je n'ai jamais rencontré un multimillionaire vraiment heureux. parce que vous savez, la première chose que vous ressentez quand vous êtes vraiment heureux, c'est le goût d'avoir du temps pour jouir de votre bonheur. Si vous voulez être heureux, il vous faut du temps. Et pas demain. Maintenant. C'est là où le bas blesse. dans notre société, on nous propose de faire des sacrifices pour obtenir quelque chose qui sera donné plus tard. Comme dans la petite ritournelle qu'on entendait il y a quelques années et qui annonçait la loterie nationale. Un jour, ce sera ton tour. moi, ce que je me suis dit, enfant, dès l'enfance, mon tour, c'est maintenant. Je ne reçois plus d'ordre de personne, mais je vais faire semblant d'obéir. ils sont plus forts que moi. Je n'aime pas souffrir. Donc, je vais faire semblant d'obéir. Mais un jour, le chaton inoffensif que j'étais s'est révélé un tigre agressif. Et j'en ai bouffé une coupe. les gens ont crié de douleur. On a fait venir la police. Ce fut très grave. J'avais 27 ans en 1968 quand ma carrière a volé en éclats. Moi, je jubilais. Les gens me disaient « J'avais mis sa boîte affreux, tu n'as plus d'avenir. » Et je vous ne comprenez rien. C'est formidable de ne pas avoir d'avenir. Maintenant, je vais pouvoir me consacrer entièrement à mon présent. Je suis d'accord avec les punks qui écrivent sur leur gilet « No future. Pas d'avenir. Lâchez l'avenir. Lâchez le progrès. Lâchez l'évolution. Et soutiez-vous d'être Dieu maintenant. Bien entendu, je ne respecte pas les règles du jeu. Mais attention, j'ai commencé par sortir du système, c'est-à-dire qu'on m'en a expulsé, avant de déployer ma pensée. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait derrière mes prises de position. L'anathème que je jetais sur les institutions. Les gens ne savaient pas que mon être était plus important pour moi que l'amour de mes parents que j'aimais pourtant profondément. J'adorais mes parents. Je te fais sur les ils m'ont toujours bien traité. Ils m'ont toujours appuyé, même s'ils ne me comprenaient pas tout le temps. Ces gens-là, je leur dois une reconnaissance éternelle. m'ont un jour j'ai dit à ma mère qui était beaucoup plus âgée que moi. Quand je suis née, elle avait 44 ans. J'ai dit à ma mère, tu sais, tu ne pourras pas réussir à diriger ma vie parce que je m'appartiens et je serais fâché un jour de m'en aller si tu voulais me conduire par le bout du nez. Il a été figé. Figé. Et je dirais que elle n'est pas revenue sur le sujet pendant 40 ans. Mais elle est revenue sur le sujet. il y a un jour où critiquant mes compagnes elle m'a dit tu accordes plus de temps à tes putains qu'à moi. Une si bonne mère je lui ai dit tu sais maman tu pourrais devenir un parfait tyran. Là elle avait 95 ans à ce moment-là. Là elle m'a regardée comme si elle était saisie d'une évidence. Comme si elle se disait il s'estime suffisamment pour ne pas accepter mon autorité. Voulez-vous que je vous dise elle a aimé ça parce qu'elle a pensé mon fils est capable de me résister. Ce n'est même pas 1% de 1% de 1% de petits accrochages puisque nous avons vécu un amour théologique. Un amour parfait. et j'ai soutenu mes parents dans leur grand âge comme ils m'ont soutenu dans les 20 premières années de ma vie disons. J'aimerais vous dire ceci mes amis. Lorsque vous vous faites une idée de quelque chose ne changez pas d'idée même si on vous prouve que vous avez tort. Il y a beaucoup de gens qui m'ont réprimandé critiqué condamné réfuté congédié et même affamé pour que je change d'idée. Mais vous devez vous demander toujours cette idée cette grande idée qui dirige ma vie est-ce que cette grande idée là je l'ai acquise au nom de l'absolu au nom de mon être profond inaliénable vénérable et éternel si c'est le cas considéré comme rien même si c'est le plus grand docteur de la Sorbonne même si c'est le cardinal archevac de Montréal qui vous dit tu as tort au nom de Dieu tu as tort au nom de l'État tu as tort nous allons t'en envoyer la police souriez ne riez pas car le rire vous le savez est souvent la dissimulation d'une envie de mort en effet quand on rit généralement on montre ses dents il faut bien comprendre ceci mes chers amis si vous voulez être vraiment heureux si vous voulez être joyeux vous devez apprendre à vous mêler de vos affaires et de bien vous en mêler et de ne laisser personne vous diriger même pas les êtres que vous aimez le plus au monde il est extrêmement important que vous vous estimiez plus que tout être vivant ou mort sur cette terre préférez-vous à quiconque et si jamais quelqu'un essaie de vous influencer pour vous détourner de vous-même traitez cette personne avec compréhension et chaleur et faites-lui une mise en gamme je ne serai pas ton satellite je ne tournerai pas autour de toi et vous savez à quel point c'est difficile lorsqu'il est question d'amour ne laissez pas l'amour devenir votre maître la différence entre le jovialisme que j'enseigne et le christianisme c'est que le christianisme est fondé sur une conception de l'amour et que le jovialisme est fondé sur une conception du bonheur du bonheur que l'on décide et non du bonheur que l'on recherche du bonheur qui nous remplit parce que c'est notre être qui nous remplit d'un bonheur qui n'est dépendant de rien ni de personne si ce n'est de notre bon vouloir parce qu'on s'aime soi-même dans cette façon d'être heureux c'est nouveau cela parce que nous quittons un monde d'amour et de guerre et les deux vont ensemble l'amour crée une inquiétude l'amour fait que vous estimez la personne que vous aimez davantage que vous-même vous vous négligez pour cette personne là elle devient votre centre c'est donc quelque chose qui ressemble à de la manipulation souvent involontaire parfois très volontaire c'est pourquoi mon principe est très simple aimer peu je le dis à l'infinitif aimer peu être beaucoup l'amour passe en second ce qui compte c'est l'être c'est l'immensité c'est votre tranquille océan c'est cette sphère infinie d'énergie d'intelligence et de bonheur où vous vous sentez libre en conséquence de quoi vous pourrez aimer mais il faudra que l'amour soit une conséquence et non un principe j'aime parce que je suis heureux je ne demande pas à l'amour de me rendre heureux l'amour n'a rien à donner il est faible il rend dépendant parce que la majorité des gens qui aiment deviennent totalement aux prises avec l'image d'un autre qui ne correspond pas à la réalité l'amour commence par l'illusion et finit par la désillusion nous quittons l'ère de l'amour l'ère du malheur l'ère du dieu qui se définit comme le seigneur désarmé désarmé relisez la bible le dieu le dieu colérique et vengeur dont on a essayé de tempérer l'autorité colérique par une image adoucie de Jésus mais malheureusement mes chers amis à l'époque de Jésus j'ai lu les historiens les chroniqueurs les logographes tous les gens importants de cette époque qu'ils soient égyptiens qu'ils soient athéniens qu'ils soient romains aucun d'eux n'a jamais parlé de lui il n'existe pas il n'y a pas de classe historique personne n'a été crucifié ce jour-là on se demande à ce moment-là mais qui a écrit les évangiles pas des juifs probablement un groupe d'écrivains romains qui avait lu attentivement le corpus hermeticum et qui voulait faire de la religion catholique un moyen de gouvernement et l'occasion s'est présentée lorsque Constantin arriva au pouvoir mes amis il nous faut comprendre ceci toutes ces choses dont je vous parle n'ont d'importance que dans la mesure où elles vous ramèneront toujours à vous-même parce que dans cette vision du monde la vision moniste immanentiste auto-égocratique que je professe ce qui est important ce qui est important c'est d'être bien avec soi-même d'être bien tout le temps d'être bien non pas à l'intérieur d'un système évolutif parce que vous savez que l'évolution est un prétexte pour se donner du temps avant d'arriver à la perfection on évolue parce que c'est bon de cheminer ce sont tous des termes anti-jovialistes ça évoluer progresser cheminer s'élever vers quoi ? hein ? Dieu voilà un terme anti-jovialiste quand il est attribué à quelqu'un d'autre que vous et il est important ici de comprendre ceci êtes-vous capable de vous suffire de vous suffire dans votre être je ne dis pas de vous suffire matériellement ou financièrement les philosophes de toute façon ne cherchent pas la fortune à moins que ce soit des professeurs d'université des vedettes locales comme on en trouve beaucoup à Paris des gens qui tiennent des sénacles où ils exercent une autorité ils confèrent le droit de parole à quelqu'un c'est-à-dire la foutaise universitaire intellectuelle débilitante non ce dont je suis en train de vous parler ici c'est est-ce que vous avez la capacité de vous sentir bien quelles que soient les circonstances de la vie je vais vous donner un exemple il n'y a rien comme les exemples et les magas sont ceux que l'on a vécu le soir de la mort de mon père il y a 28 ans j'avais une réservation auprès d'une association professionnelle pour donner une grande conférence et on m'avait demandé conformément non pas à mes recherches philosophiques à mon travail intellectuel à mes traités non conformément à mon image de la télévision on m'avait demandé d'être drôle mon père mon père est mort le matin à 7h et je devais parler le soir à 7h je n'ai pas appelé pour me contramander j'ai simplement demandé à l'une de mes compagnes si elle voulait m'accompagner ce que je ne faisais je ne faisais jamais ça c'est bon de savoir qu'on a un témoin impeccable qui comprend ces gens-là étaient au nombre de 400 personnes ils s'attendaient à rire beaucoup et moi ils se savaient que j'étais un professionnel et que je pouvais donner cette conférence mais je ne savais pas dans quel état il y avait d'abord un souper et je parlais au dessert alors il y a quelqu'un qui est venu me voir oh et tu on connait ça c'est jovialiste c'est optimiste à tout connaître c'est des gens qui parlent qui parlent qui parlent mais quand ils sont frappés durement il dit des gens on s'aperçoit que ce ne sont que des apparences je lui dis monsieur j'aimerais vous vous demander une chose est-ce que est-ce que vous pourriez venir me voir à la fin de la conférence j'aurais quelque chose à vous dire il dit d'accord je vais être là j'ai sûrement été inspiré parce que ce soir-là j'ai réussi un coup de maître jamais je n'ai été aussi drôle jamais je n'ai vu des gens aussi heureux qui déliraient de joueurs et je les ai entretenus pendant une heure et demie je savais que quelqu'un était auprès de ma mère et que dans ce jour de deuil mon père était mort le matin elle n'était pas seule alors après ma conférence évidemment on m'a remercié et l'homme qui m'avait parlé est venu me voir je lui dis vous rappelez-vous ce que vous m'avez dit avant ma conférence il dit oui vous vous rappelez bien concernant ces gens qui se gargarisent avec des belles formules et quand vient un coup dur qui s'effondrent misérablement je dis je voudrais vous dire mon père est mort ce matin à 7h suis-je effondré j'étais fils unique c'était un homme que j'adorais est-ce que c'est une bonne réponse à ce que vous m'avez dit il a tourné les talons il a dû être très gêné parce que je venais de faire la preuve qu'on peut éprouver un grand chagrin et en même temps faire rire un auditoire qu'on peut être atteint à sa personne mais que notre être est toujours notre temps tranquille océan et que les perturbations de la surface ne peuvent pas altérer la paix des profondeurs c'est un exemple on dit que c'est toujours mauvais de se donner un exemple mais comme vous le savez à force d'être expulsé de partout je n'ai plus beaucoup de gens devant lesquels je puisse m'exprimer et je n'ai pas beaucoup d'activités sociales je n'ai pas beaucoup de rencontres mon éditeur a peur des conséquences de mes propos il était très inquiet et moi même je n'ai plus de ressources mais quand on n'a plus d'expérience extérieure à donner en exemple il faut se rabattre sur sa propre expérience et c'est ce que je fais vous avez devant vous un homme heureux je vais vous parler d'une femme merveilleuse qui a été une de mes compagnes pendant des années elle s'appelait Francine Jackie qui est ma principale compagne aujourd'hui la connaissait très bien et on pourrait presque dire que Francine l'a préparée à lui succéder auprès de moi aussi étrange que cela paraît et je me rappelle qu'elle vivait ici dans cette pièce nous avons vécu 40 ans elle est venue ici pendant 40 ans elle était ici alors le téléphone somme je m'en vais répondre c'est un journaliste qui m'avait vu à la télévision qui avait en main deux de mes livres et qui voulait me demander des éclaircissements que je lui ai donnés il me posait des questions sur mes études mes activités professionnelles mes publications mes parents mes compagnes et après 20 minutes il s'est avoué très satisfait et il m'a quitté Francine alors est intervenue elle m'a dit tu as oublié de lui dire l'essentiel tu as oublié de lui dire que tu étais un homme heureux et que cela n'a pas de prix ce qu'elle voulait me dire parce que elle s'était d'ailleurs souvent exprimée sur le sujet c'est que je pourrais être même heureux sans elle elle me disait toujours avec une grande désinvolture si je n'étais pas là il y en aurait une autre c'était en guise de taquinerie parce qu'elle était elle savait qu'elle était irremplaçable mais elle elle ne se leurait pas sur la véritable importance de la personne parce que dans des plaises à Rome dans des plaises aux ligues de défense des droits humains la personne ces personnes si vous me comprenez bien le mot persona veut dire masque c'est une sorte d'image ça ne mène nulle part la personne est un cul-de-sac c'est un dessin animé alors qu'on se bat pour savoir si elle est un mammifère évolué ou un animal raisonnable constitué d'un corps et d'une âme est tout à fait aberrant et absurde la personne ce n'est rien disons que c'est à peine un personnage de bande dessinée un personnage de bande dessinée dépend du crayon du dessinateur un petit peu comme la personne humaine en société va dépendre dans son progrès social pour employer un très vilain mot de la façon dont elle sera acceptée des gens autour d'elle la personne sait qu'elle ne pourra pas faire son chemin sans se gagner des appuis des sympathies c'est particulièrement évident en politique on se cherche des appuis on a qu'à voir les campagnes politiques pour la chefferie des partis et ensuite lors de l'élection générale pour comprendre que la personne a des mœurs de solliciteur ma pensée a voulu que je ne sois pas solliciteur je me rappelle que j'ai dit un jour à quelqu'un d'important pour lui à ses yeux est-ce que vous savez à quel point je pourrais me passer de vous je ne peux pas vous blesser mais je ne peux pas malheureusement je ne dois pas monter sur vous ceci est particulièrement délicat en amour mais ce n'est pas moins délicat en affaires ou en politique j'ai côtoyé des personnalités violentes des personnalités qui auraient pu tuer quelqu'un pour un oui ou pour un non et je me rappelle qu'une de ces personnalités là qui par un concours de circonstances s'était retrouvée à mes côtés de façon assez permanente parce que elle me rendait des services que je ne pouvais absolument pas confier à quelqu'un d'autre c'était une période où j'étais en faillite c'était une période où mon oeuvre était critiquée où j'étais facilement expulsé des studios de télévision et je me rappelle que cet homme là m'avait dit qu'il voulait être mon partenaire d'entraînement dans un gym c'était une époque de ma vie où j'étais très occupé et j'étais content d'être avec lui parce que je me disais ça va peut-être nous permettre de nourrir des liens moins tendus moins fondés sur le contrôle ou sur la peur parce qu'il était un peu épeurant ça fait qu'un bon jour j'arrive cinq minutes encore c'est pas un gros retard et nous étions dans une grande salle d'entraînement alors il m'a fait une crise monumentale parce que j'étais un peu en retard alors je lui ai dit quelque chose qui l'a laissé complètement à ma sourd je lui ai dit je ne voudrais pas que tu me donnes à penser que j'ai commis une erreur en te choisissant comme partenaire d'entraînement il aurait tué quelqu'un pour ça il est extrêmement mécontent et il ne m'a pas parlé pendant deux heures parce que il ne pouvait pas se permettre de ne pas me parler pour une simple raison cet homme était noir perfide violent haineux dominanteur il faisait peur aux femmes il blessait les hommes et il pouvait arracher une porte il était incroyable il était fort mais il avait besoin de moi comme à l'idée morale il avait des clients riches moi je n'étais pas riche je n'ai jamais été riche je me rappelle que l'amant de Francine m'avait dit un jour mais voyons donc André tu es le plus pauvre parmi les plus pauvres tu es un inculte économique mais ce monsieur si violent disait à tous ces gens là qu'il voulait séduire pour qu'il lui confie leur comptabilité la gestion de leurs affaires je fais la comptabilité la gestion pour André Moreau l'homme de la télévision je lui servais de l'ébis morale je l'ai appris plus tard pour excroquer les gens qui lui faisaient confiance c'était très 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 délicat mais je voudrais vous dire ceci même s'il m'inspirait une frayeur salutaire j'étais fier de moi ce jour là de lui dire ce que je lui ai dit il ne m'en a pas respecté davantage mais il a vu qu'il devait faire attention et comme il avait commencé à me voler à trafiquer mes comptes j'ai dû demander à mon être profond sans haine mais sans amour je ne fricote pas avec la haine et l'amour je pense autrement j'ai dû demander à mon être profond de l'éloigner de moi je lui veux aucun mal je ne veux plus qu'il soit dans ma vie alors il est mort cet homme terrible menaçant violent qui avait sans doute déjà tué quelqu'un s'est retrouvé en quelques mois paralysé ce fut d'abord du côté droit puis du côté gauche un doigt bougeait encore mais il était muet puis le doigt n'a plus bougé un oeil était déjà mort il en restait un nous avions convenu d'un code j'ai dit quand ce sera oui tu baisseras ton oeil quand ce sera non tu lèveras si l'oeil part de côté ça ça veut dire vaché mais ça est mort il a son tour et l'électro l'électroencéphalogramme dénotait une activité mentale prodigieuse il n'était plus alimenté et pendant cinq jours il y avait ici une tempête dans la cavité cérébrale vous savez mes chers amis c'est lorsque vous êtes faible que vous êtes puissant c'est lorsque vous êtes en amour que vous devez être que vous devez être très très vigilant rappelez-vous du mot de monsieur Gurdjieff à Catherine Mansfield dans son langage sommaire car il était un arménien qui parlait le russe doit faire du sentiment pas faire attention tout le jovialisme est là le jovialisme c'est la joie dans la lucidité la joie dans l'impeccabilité la joie dans l'attention à la beauté du monde c'est très important ça l'amour est une conséquence de ça rien ne vient de l'amour tout peut y mener à condition que vous soyez le premier objet de votre amour non pas par égoïsme mais par générosité envers vous-même apprendre à s'apprécier apprendre à s'aimer profondément à vivre en harmonie avec soi-même à n'attendre rien parce que si vous attendez après quelque chose vous risquez d'être déçu surtout si vous attendez après les autres vous savez ce n'est pas facile à comprendre pour quelqu'un qui éprouve toujours le besoin d'être aimé malheureux malheureuse soit ces personnes qui ont toujours besoin d'être aimé ce sont des des personnes dangereuses pour elles-mêmes ce besoin d'amour est un grave handicap il vous faut aimer non par besoin mais par plaisir vous pouvez pas laisser le besoin devenir maître de vos sentiments le désir oui parce qu'il y a de la liberté dans le désir le besoin non parce que le besoin c'est une dépendance pas encore qu'on a besoin de manger c'est une dépendance qui nous sauve la vie mais la dépendance à l'égard de l'amour peut nous la faire perdre vous voyez donc ici que cela ne correspond pas aux règles sociales rien de ce que je vous dis ce soir ne correspond à ces soi-disant règles qui définissent notre société nos institutions la morale le gouvernement la religion vous devez vous appartenir mais pour s'appartenir il faut avoir une certaine légèreté cette insoutenable légèreté de l'être dont parlait Milan Kundera d'ailleurs dans ce livre-là qui porte ce titre c'est la seule chose qui est intéressante à mes yeux le titre Milan Kundera est un auteur normal mais ce titre il est intéressant parce que l'être est un poids bien léger à porter c'est quelque chose de libérateur c'est quelque chose qui peut faire que assaillis de toutes parts menacés menacés affamés vous pouvez vous coucher et faire de beaux rêves nous avons nous avons connu ici Jackie et moi depuis 21 ans des situations parfois difficiles mais nous n'avons permis à aucune de ces situations de nous empêcher de dormir nous ne l'avons pas permis vous devez bien dormir la nuit et au lieu de penser que vous perdez votre temps vous devez rechercher le sommeil explorez vos rêves car vos rêves déploient devant vos yeux endormis mais ouverts d'une autre façon le paradis le pays des merveilles une très grande partie de mon enseignement mais venu dans mes rêves et bien que dans mes rêves il y a parfois des choses étonnantes qui sont dites ce que j'ai trouvé dans mes rêves était surtout l'expression de mon être profond de mon fort intérieur les rêves j'en ai noté 15 000 dans ma vie ils n'ont rien à voir avec ce que Freud raconte Freud est un obsédé sexuel juif matérialiste et malade Freud Freud est un malade il y a des gens qui l'ont dénoncé mieux que je pourrais le faire le rêve est une succursale du savoir est fini disponible pour vous quand vous rêvez parce que souvent vous êtes trop occupé le jour pour y avoir accès quand vous avez les deux yeux grands ouverts mais c'est évident que si quelqu'un veut avoir une vision limpide du monde connaître un bonheur infini vivre une grande vie il faudra qu'il apprenne à rêver et qu'il devienne un maître rêveur et qu'il se laisse investir par cette folie dont pseudo-Denis l'aréopagite parlait lorsqu'il disait que la sagesse divine était délirante et folle mais pseudo-Denis l'aréopagite ou encore qui se cache derrière ce nom n'était pas le dernier venu apparemment c'est un moine Nestorien qui se serait fait passer pour le fameux Denis que Paul de Taks aurait rencontré à Athènes mais ça c'est une autre histoire car il n'y a aucune preuve que Paul soit jamais passé à Athènes il n'y a aucune preuve qu'il a jamais rencontré les Corinthiens auxquels il a consacré une épique toujours est-il que ce moine Nestorien avait des idées prodigieuses c'était un moine du désert semble-t-il et comme il savait qu'il était rien il a fait passer son savoir pour celui du fameux Denis de l'aréopage qui n'a probablement jamais existé il l'a écrit sur des papyrus qu'il a exposé au soleil aux intempéries il a marché sur les papyrus et quand ils ont été suffisamment échiffés et qu'on avait à peine à lire l'écriture il a dit j'ai trouvé quelque chose d'énorme dans une urne sous terre dans le désert et c'est des paroles d'un grand maître mystique c'était lui le grand maître mystique évidemment on a vite compris on a très vite compris même à l'époque où on n'avait pas les moyens scientifiques d'aujourd'hui pour évaluer la pertinence l'objectivité ou la validité des textes leur degré d'ancienneté ou leur objectivité ce qui est de l'épistémologie on a vite découvert que ça n'avait pas été écrit par Denis de l'aréopage qui n'a probablement jamais existé pas plus que Paul mais par un génie dont on ne saura jamais le nom et c'est pourquoi quand on fait référence à cette oeuvre étonnante on le nomme pseudo Denis l'aréopagite cette histoire est intéressante et je crois bien que ce moine historien si ça n'était un ça moquait éperdument vous savez lorsque l'on rêve avec des intentions de conscience précise et que l'on pénètre dans des systèmes de réalité conjoints au nôtre et qui sont avec le nôtre dans un un état d'imbrication mutuelle on sait que ce qui n'est qu'en germe dans notre condition terrestre très pauvre parce que ce qui relève de ré mi et fa c'est quelque chose de peu crédible de très faible sur le plan vibratoire et qui ne peut pas donner une sagesse totale il y a une grande partie de l'humanité il y a presque plupart des gens vivent en ré quelques-uns parviennent à s'élever au-dessus de ré en mi mais vous savez ces notes de musique sont l'abréviation de quelque chose d'autre ré c'est l'abréviation de réginal mundis la reine du monde la dune et mi c'est l'abréviation de mi mi tu or bis je traduis ça cavalièrement en disant le monde mêlé ne sommes-nous pas suffisamment mêlés sur terre n'est-ce pas et fa mais c'est l'abréviation de fatoum avec l'étude de quoi les astrologues prévoient-ils le destin parce que fatoum c'est le destin moyen des planètes l'étude des planètes donc voyez-vous on est ici dans un système voué à la destruction à la finitude à l'usure ré la lune mi la terre et fa les planètes c'est notre corps ça notre corps physique est en ré notre système émotivo affectif très mêlé très confus très contradictoire est en mi et ce qu'il y a ici entre les deux oreilles pour peu que le cerveau fonctionne plus ou moins bien parce que le cerveau fait l'objet d'un contrôle mental sur cette terre ce n'est guère plus réjouissant et c'est la raison pour laquelle la science actuelle qui va associer l'esprit la pensée au cerveau comme une grave bévue le cerveau ne pense pas la pensée la haute pensée se sert du cerveau pour exprimer sous forme d'impulsion biochimique ou bioélectrique quelque chose qui relève de l'invisible pour qu'il nous aide à vivre dans le visible au moyen d'un corps qui n'est même pas un objet matériel parce que votre corps n'est qu'un véhicule d'expression planétaire en bref une représentation dans votre esprit quand vous voyez ça mes chers amis vous vous dites mais comment l'homme va-t-il s'en sortir tous les gens autour de lui les politiciens les banquiers les prêtres les professeurs d'école même ses parents sont des agents de la loi générale il n'a pas tellement le choix il n'y a même pas un pour cent de un pour cent de un pour cent qui va y parvenir c'est de vivre à la verticale du monde de vous installer dans votre suprématie de renforcer votre identité hétrique radical il n'y a personne qui veut vous donner un coup de main pour ça les études universitaires ne vous y aideront pas et la plupart des jeunes intelligents ou sages que vous rencontrerez en sauront sans doute moins que vous il y a parfois des gens qui pensent me voir et on ne parle pas mais ces gens-là s'en vont lorsqu'on va les reconstruire à la porte en disant les les quacks je me rappelle encore un contemps j'avais un contemps juif hongrois juif hongrois robert landori hoffman le propriétaire d'une banque la sterling bank de great guy man et lui il m'entendait parler de bonheur la joie la communion le libido tu disais une orgie une orgie il n'a eu de cesse que de se faire éviter par moi ce soir-là Francine la déesse et moi recevions deux membres de la famille Angelo Di Genova qui est un vénérable maître de la franc-maçonnerie et un érudit du chinois il s'accompagne saurina notre ami robert landori hoffman s'est présenté ici avec une véritable brassée de bouteilles et là trois heures ont passé qui lui inspirait sûrement des fantasmes érotiques violents mais personne ne s'est mis nu après trois heures il me fait signe nous allons vers la porte j'ouvre la porte nous continuons dans le corridor là il commence à s'interroger lorsque je referme la porte derrière moi nous prenons l'ascenseur rendu en bas dans le hall d'entrée il me dit mais mais logis et moi je lui dis tu n'as rien vu tu n'as rien senti tu veux dire que j'étais en état de placard totale je l'ai laissé sur le trottoir où il méritait d'être plutôt qu'avec nous perplexe intrigué doutant de ses facultés j'étais pourtant un homme intéressant c'est le seul comptable juif hongrois qui connaissait le latin au point de le parler mais sa notion du plaisir était plutôt réduite à des questions relatives aux hormones nous avons passé une merveilleuse soirée nous avons bu toutes ces bonnes bouteilles ça c'était un plaisir de boire à l'époque c'était très heureux moi de prendre des films cognac champagne des grands vins comme le pouillis puissait mes connaissances en vin sont limitées je l'avoue c'est un véritable nectar le pouillis difficile et dire que lui il est parti chez lui sans doute pour se masturber en se frappant la tête contre les murs en disant comment ai-je pu manquer ça ça s'est passé où ? dans les toilettes vous voyez vous voyez comment il est facile de se leurrer complètement comme cette dame qui m'appelle il n'y a pas si longtemps en me disant j'aimerais assister à une de vos conférences chez vous mais elle dit j'ai une question à vous poser quand on rentre chez vous est-ce qu'il est nécessaire de se mettre nue puis j'ai dit non madame mais ça aide puis j'aussi viens en rire puis c'est une question énorme comme si je représentais un conférencier lubrique obsédé sexuel dangereux tout simplement parce que j'ai dit que dans la vie le plaisir est sagesse et que la douleur est ignorance que tout sacrifice est vain et que les grandes choses se font facilement mais pour des raisons que j'ignore il se trouve encore certaines personnes qui ne sont pas capables de comprendre le délire à l'emporte-pièce qui pénètre l'esprit lorsque soudainement nous avons la chance dans notre vie de comprendre que c'est en se préoccupant des choses qui ne périssent point qu'elles ont cèdent soi-même à ne pas périr vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup d'argent beaucoup d'énergie beaucoup de temps à respecter les règles dures mais il n'y a rien de grand qui s'est fait de cette façon là sur Terre je pense encore à un général autrichien battu par Napoléon à Austerlitz et qui retournait vaincu dans Vienne avec son armée décimée mais que peut-on faire contre ce diable d'homme il ne respecte pas les règles mais c'était Napoléon imaginez si vous pouviez être des Césars avec un mental de Christ si vous pouviez être des femmes comme Athéna c'est une image très intéressante l'image d'Athéna elle n'est pas née d'une femme elle est née d'un homme elle est sortie en arme du cerveau de son père il l'a accouchée par la tête et c'est pourquoi elle est la déesse de la philosophie et elle est armée mes amis il n'y a de sagesse qu'armée il n'y a de bonheur qu'armée il y a beaucoup trop de bons sentiments sur cette terre et il y a beaucoup trop de cerveau trafité je pense à ce soldat serbe à l'époque de la purification ethnique et qui dans la journée éventrait des femmes enceintes suspendaient des bébés à des crochets de boucherie et coupaient des gorges dans les villages qu'il assainissait et qui rentraient chez lui le soir auprès de sa petite famille en prenant ses enfants dans ses bras avec amour et en leur disant papa est tellement fier de vous il cajolait sa femme avant de se mettre à table devant un bon gigot voilà où mènent les bons sentiments à la violence exterminatrice voilà où mènent l'amour crucifié vous rendez-vous compte à quel point il est malsain de se faire présenter comme un dieu tout puissant quelqu'un qui va être cloué comme une chauve-souris sur une porte de grange et qui en sang nous dit je vous aime c'est une mascarade ou quoi si vous réfléchissez à ces choses-là vous allez vous dire mais pourquoi je n'aurai pas confiance au dieu que je suis à la déesse que je suis pourquoi irais-je demander un conseil à un un nul dans un confessionnal ou une sacristie pourquoi irais-je me genouiller à Rome vous savez les préjugés sont tenaces une nuit c'est un rêve que voulez-vous que je vous dise une nuit j'ai rêvé que je soudoumise le pape c'est une image mais pouvez-vous croire que mon éditeur m'a menacé de refuser de publier ce livre si je ne lui permettais pas d'en sortir ce texte mais c'est un rêve c'est là que j'ai compris mon éditeur veut gérer même mes rêves un rêve peut-il être obscenne ? c'est sûr que non pensez-vous qu'un censeur appartenant au gouvernement va tenter un procès contre un individu ou son éditeur parce qu'il a rêvé qu'il sodomisait le pape c'est absurde mes amis c'est à rire c'est du grand guignol nous sommes dans une civilisation de bouffons et les plus drôles sont ceux qui souffrent il faudrait donner des amendes aux gens souffrants des amendes aux gens qui dépressif parce que voyez-vous mes chers amis contrairement à ce que pensait Schopenhauer que ce monde est une assemblée de diables tourmenteurs et de diables tourmentés ce dont je ne doute pas moi ce que je vois du monde où je vis c'est que c'est le pays des merveilles et je vois autour de moi de la beauté vous savez je vais vous conter ici une anecdote amusante et candide je vous ai conté à quel point Francine la déesse a joué un rôle dans notre vie Jackie à moi et à beaucoup d'autres personnes autour de nous et on s'amusait à se jouer des tours elle enseignait aux petits-enfants aux primaires et elle avait gardé cette candeure presque enfantine de l'institutrice qui leur contait des histoires tirées de l'Odyssée d'Homère plutôt que de la Bible chrétienne et qui jouait avec eux en se roulant par terre il est évident que ce qui comptait surtout pour nous c'était la beauté la beauté du monde et je me rappelle qu'un jour elle va jouer un tour je n'étais pas attentif il passe une femme tellement laide que c'était difficile de ne pas crier d'horreur et comme elle le faisait parfois lorsqu'une belle personne passait devant nous elle était laide à se suicider alors vous comprenez bien que j'ai attendu mon tour il y avait parfois quelques monstres qui se glissaient dans la foule en plein jour puis gentillement la laideur qui était encore plus laide au soleil parce qu'elle est très visible et à un moment donné tu regardes la carte elle pousse un cri la personne s'est étonnée et elle a été presque offusquée parce qu'elle avait crié d'horreur devant elle nous nous amusions mais derrière c'est c'est une vague il y avait un parti pris pour la beauté et ce parti pris nous l'avons gardé et nous l'avons dans ce lit je pense que la beauté ça rime avec la jeunesse ça rime avec la santé ça rime avec la lumière n'est-ce pas Thomas d'Aquin qui définissait la beauté comme la splendeur du vrai le rayonnement miraculeux de la vérité parce qu'il y a là un rayonnement mes amis et quand je me bénis le matin et oui je me bénis le matin je bénis mon identité divine je bénis mon rayonnement être comprenez-moi bien le mot être ici est un adjectif tiré du mot être et qui a été créé par les traducteurs des écrits de monsieur Gurdjieff qui utilisaient ce mot là et que je préfère au mot ontologique alors il y a définitivement mes chers amis quelque chose à faire pour vous quand vous vous bénissez quand je bénis mon identité divine mon rayonnement être mon soi profond archétypal c'est comme un vitrail de cathédrale je pense à la beauté étonnante de la grande rosace du sud à Paris ça nous semble digne d'être une représentation valable de la splendeur de notre choix archétypal il faut entrer à Notre-Dame de Paris à 11h20 le matin et rendu en plein milieu là où est je pense qu'on appelle ça le transept levé les yeux à droite et vous voyez ce vitrail c'est haut comme 5 étages de maison c'est prodigieux qui dans la pénombre crépusculaire de la cathédrale nous donne l'impression d'une lumière irréelle qui traverse ces vitraux qui ont plus de 700 ans d'âge et qui constituent à mon avis même si Nietzsche croit que les églises ne sont plus que des tombeaux funèbres de Dieu une des plus belles représentations du mystère parce que pour moi le mystère c'est ce qui vient de nous c'est notre surgissement que rien ne justifie notre jaillissement être notre élan superjectif à la verticale du monde qu'en soit-il que cela concerne l'humanité puisque si vous regardez la moyenne des gens pardonnez-moi cette expression et je ne peux pas avoir l'air arrogant ni méprisant mais j'ai de la difficulté à penser qu'il mérite de survivre parce que je pense à Ma Ananda Moy qui prétendait qu'il y avait peut-être une personne sur 18 millions qui parvenait à cet état superjectif je la trouve un peu sévère mais allez pas loin de la vérité parce que les gens veulent faire de l'argent vous savez vous savez vous auriez beau remplir vos poches d'argent puis vous sauver un canot dans un rapide si le canot chaville votre argent va vous faire périr il va vous couler les gens veulent faire de l'argent moi je veux la sagesse les gens veulent des biens qui vont accumuler je suis un homme qui se préoccupe des choses impérissables et éternelles on ne s'en va pas dans la même direction je suis je suis cupide des choses divines je suis à la recherche dans mon expérience de tous les jours d'un objet idéal éternel nouveau il n'y en a pas tant que ça il y en a quelque chose qui nous regaillardisse repose notre esprit nous amène à vouloir s'en aller nu sur la rue après avoir donné sa maison et son automobile mais ça ce sont de grandes émotions de grandes passions la passion de l'absolu la plus grande de toutes les passions parce que c'est la passion de la délivrance le mot absolu vient de deux mots latins absolvere qui veut dire délivrer de la délivrance c'est tellement bien quand vous êtes délivré les gens se disent si jamais un jour le bon dieu peut venir me chercher pour me délivrer de cette vie de malhomme je suis complètement sûr voilà voilà le langage d'un fou furieux délivrez-vous tous seuls maintenant ça presse c'est pourquoi je déteste totalement les gens qui évoluent c'est comme s'ils se disaient nous allons nous donner un petit répit avant de parvenir à notre accomplissement parce que ça serait fâcheux nous serions tellement peu crédibles d'être parfaits tout de suite mais c'est idiot ça c'est comme l'impression que les religions sont pleines de ces gens stupides qui veulent s'améliorer mais vous êtes spontanément et naturellement dans un état tel qu'il ne peut être amélioré tellement il est parfait mes chers amis au moment où j'enregistre ce film il fait très chaud et j'ai le goût d'abréger un peu ma conférence car les étés de l'Amérique Montréal sont étouffants alors voici ce que je vais vous dire en vous quittant je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi m'a-t-on compris